Vous voulez nous raconter ce matin l'histoire d'un roi de la belle ? Ah oui, je vais vous présenter la matrice, l'inventeur même du concept de showman de l'évasion, de vedette de la tôle, j'ai nommé Henri de Latude. Le personnage, il est génial, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes en 1749, Latude a 24 ans et il va avoir une idée complètement con, envoyer un colis piégé à la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut s'attirer les faveurs de la marquise. Il veut arriver comme un sauveur à Versailles en se précipitant auprès d'elle, en l'alertant d'un complot et en l'empêchant d'ouvrir ce colis qu'il avait lui-même envoyé et passer ainsi pour un héros. Et alors on n'a pas cru ? Bah non, il faut dire que le mec c'était un branquignol. On a tout de suite reconnu son écriture sur les fameux colis piégés qui en plus, une fois ouverts, n'ont produit que de malheureux feux de Bengale. En résumé, un coup foireux et notre Latude se retrouve au donjon de Vincennes. Mais il s'échappe en profitant tout simplement d'une porte ouverte et d'un gardien distrait, le mec qu'a du pot. Mais décidément, Latude, c'est quelqu'un qui a envie de faire parler de lui car dès le lendemain de son évasion, il écrit au roi pour protester contre son emprisonnement. Sans oublier bien sûr d'indiquer son adresse pour la réponse. Il attend un pardon royal et il reçoit la visite des gendarmes qui le conduisent à la Bastille. C'était sa première tentative et ce ne sera pas la dernière. Ah non, il avait de la suite dans les idées. Il va réussir à s'évader trois fois de suite. Les trois fois, il est repris. On commence alors à le prendre un petit peu plus au sérieux et on resserre la surveillance. Il va retenter le coup ? Oui, mais cette fois, il va lui falloir attendre six ans et organiser un véritable projet d'évasion. Nous sommes en février 1756, toujours à la Bastille. Latude se hisse dans le conduit d'une cheminée et il en ressort au sommet d'une tour et en redescend au moyen d'une échelle de cordes qu'il a patiemment tressée avec du fil prélevé sur ses vêtements. Le montant l'air a réussi à s'échapper et il file jusqu'à Amsterdam en Hollande où il est bientôt retrouvé et ramené à la Bastille. On s'arrête là ? Oui, alors on pourrait le croire. Parce que pendant neuf ans, Latude va devenir un prisonnier exemplaire. Et du coup, la surveillance va un petit peu se relâcher. Et le 23 novembre 1765, dans l'après-midi, va se présenter pour lui une occasion inespérée. Il est sorti de sa cellule pour faire la petite promenade quotidienne et soudain, un épais brouillard enveloppe la Bastille. On n'y voit plus à deux mètres. Latude n'hésite pas une seconde, il prend ses jambes à son cou et il disparaît. Les soldats hésitent. Est-ce qu'il a fui par cette cour ? A-t-il emprunté ce passage ? On ne voit plus rien. On le cherche partout. Mais Latude est déjà loin. Et c'est à Fontainebleau qu'on retrouve sa trace et qu'on lui remet le grappin dessus. Retour à la casse départ. Il sera libéré très officiellement après 35 ans de cachot. Oui, il va être libéré quelques années seulement avant la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Et c'est la Révolution qui va lui offrir son plus beau rôle, celui de guide et de commentateur éclairé de la prison. Il organise des visites de sa cellule pour un public ému et horrifié. Puis il écrit ses mémoires qui remportent un grand succès. Et la récompense qu'il espérait de la marquise de Pompadour il y a 40 ans, eh bien c'est la République qui va lui offrir en le pensionnant, ce qui lui permettra de vivre confortablement jusqu'à sa mort en 1805 à l'âge de 79 ans. Sacrée vie ! Merci beaucoup Laurent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada